bonjour en septembre dernier notre sociétaire monsieur bernard de contalba nous a invité à redécouvrir une croix monumentale empire calcaire qui bande sa propriété au sud non loin de la vallée de la nonette entre boré et mont l'évêque s'agit d'une grande croix monolithique de 1 mètre 69 de haut qui repose sur un socle biseauté haut de 49 cm long de 72 et large de 65 cm le tout repose sur une dalle de 1 mètre 22 sur 1 mètre 13 la croix elle-même mesure 32 cm de large a été filé de bas en haut pour une section de 20 cm les extrémités de ses branches sont taillés en biseaux la pointe de diamant très aplatie la croix est fendue a été réparée et sur le coeur de la croix au verso on trouve huit trous de fixation qui laisse penser qu'elle était faite pour être vu tout d'abord du sud à moins que la croix ait été reposé inversé autour affleurant au sol se trouve de grandes pierres façonnées nous avons seulement retiré les rampantes sur le sol localisation de la croix en février 1875 l'abbé Léon Caudel membre du comité archéologique de sanlis étudie le chemin gallo romain c'est son appréciation de sanlis à boré sur la rive droite de la nannette ce chemin traverse mont l'évêque puis le marais saint génis se poursuit par le chemin d'en bas et atteint boré lui grave en 1841 appelle ce marais saint génis seulement le grand marais ce chemin ce chemin s'individu ici on peut dire de la route neuve route départementale actuelle au lieu dit le mauvais pas à gauche sur la photo donc vous avez mont l'évêque à gauche boré à droite la route départementale au nord ensuite on trouve une sente des ponts que l'abbé Caudel considère comme une chemin de raccourcis uniquement piétonnés enfin au sud le chemin d'en bas sur lequel on retrouvera la croix saint génis et puis tout au sud l'anonnette avec sa zone marécageuse donc la vue aérienne avec la croix est individualisée sur une croix bleue au nord sous les grands quand 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 de culture de blé la route départementale en dessous le la sante qui n'apparaît qu'à droite c'est à dire vers l'est et encore en dessous le chemin d'en bas la même vue aérienne avec le parcelaire qui est projeté dessus donc on voit que le parcelaire de mont l'évêque le parcelaire de boré nous sommes en limite de commune le parcelaire de boré n'apparaît pas et on distingue encore les trois chemins la route départementale moderne la sante et le chemin d'en bas avec un tout petit parcelaire au sud où se trouve la croix l'aspect actuel du chemin qui en lisière de végétation le chemin a disparu reste uniquement sa marque sur là avec la lèvre de terrain sur lequel est la végétation et le chemin ayant disparu ne sert plus aujourd'hui qu'à quelques chevreuils la carte topographique des environs de chantilly sont marqués les limites de la capitainerie royale de la latte c'est le plan de la vigne qui lui montre toujours le grand chemin de sanlis route départementale d'aujourd'hui qui a été en fait rectifié en 1835 et le chemin d'en bas la carte de cassini 1756 il s'agit de la carte de beauvais la première carte édité ne montre pas de chemin entre mont l'évêque et boré en revanche au lieu de la croix qui nous intéresse on découvre un symbole de gibet enfin le cadastro napoléonien qui montre le chemin de sainte jaunisse ou peut-être sony si le j est un s ce chemin coup une escroissance de terrain et laisse la croix sainte jaunisse au sud du chemin aujourd'hui elle semble être vue uniquement du nord alors la bécou d'elle crue voir en poursuivant vers boré des structures substructures d'installation galore romaine un puits des talus des tombeaux à auge en calcaire au pied même de la croix des caves comblées de pierres régulièrement taillées il précisait que des tombeaux à auge en calcaire a été découvert il y a quelques années nous sommes en 1873 au pied même de la croix en pratique au delà vers boré et au nord du chemin se trouve d'anciennes carrières décrites par grave en 1841 dont les vestiges subsistent encore en avril 1899 des tombes en pierre et en plâtre sont découvertes dans ces carrières deux sont offertes au comité archéologique de sainte lisse en 1899 et 1900 des sépultures à cet endroit sont explorées par les membres de la société en mauvais état bouleversé le recueil du mobilier effet pelle mêle tête de lance pointe de flèche grattoir couteau vase perles tessons de poterie peignes en bois clous haches boucles leur apporteur la bécavillon alors curé de mont l'évêque avoue que des apports exogènes dépotoirs ou labours sont possibles en juin 1900 marguerite est invité par le propriétaire michel de pont alba a visité le lieu dit saint jeunis où ont été mises au jour une vingtaine de sépultures en bois ou en pierre ou en pleine terre déjà exploré auparavant à une époque inconnue une monnaie d'antonin vase en terre cuite agrafes mérovingienne agrafes mérovingienne anneaux en bronze sont découvertes à cette occasion enfin un sarcophage déjà profané ou couvercle cassé et rempli de terre est exhumé il est acquis que le lieu servi de nécropole dès l'époque gallo romaine et à la période du haut et à la période du haut moyen âge le gibet de la carte de cassini trouve ici un début d'explication sur les terres de la famille de pont albin qui racheta le château de mont l'évêque au 19e siècle faut-il y voir une justice médiévale rien ne permet aujourd'hui de l'affirmer alors ce toponyme qui est un toponyme mystérieux une croix solvésie chambre le titre du nécropole de plein champ le cadastro napoléonien mentionne le chemin de saint jaunis j e a u n i 2 s e la croix sainte jaunise sans e et avec un sol s et le lieu dit la croix de saint jaunis j e a u sur le même sur le même plan les mémoires du comité archéologique de saint jaunis réserve deux publications rapport de fouilles exécuté au lieu dit saint jaunis ou couvent de saint jaunis et l'histoire ne s'arrêtons pas là le 19 mai 1940 à la suite d'un combat aérien entre un groupe de chasse français et un groupe de chasse allemand l'avion bloc 152 du sous lieutenant jean ruby officier pilote du groupe de chasse s'écrase au lieu dit la croix sainte jaunis il avait rencontré son adversaire chasseur et le l'avion allemand s'est écrasé un peu plus loin nous pouvons faire quelques remarques dû à notre vice-président le j du cadastro napoléonien ressemble en fait beaucoup par s donc au lieu de jaunis saunis 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 c'est un nom de famille britannique janis et janis sont des prénoms très rares portés dans les années 1950 enfin on trouve deux saints saint jaunis ou saint jaunis ou saint jaunis qui était sous bioclétien et un saint jaunis qui est né en bithynie qui était un soldat qui s'est retiré au mont olympe moine faroche opposant des iconoclastes est mort 846 bien moins de son lice je vous remercie